et bonjour j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes mardi 8 novembre il est 8h11 exactement j'ai posé Elia au collège ça a été mission commando ce matin pour partir au collège parce que j'étais en train de mettre mon blouson mes chaussures et j'entends maou je vais non et il y avait les deux petits chats qui étaient là donc c'est mission commando parce que là elle est en train de surveiller là je viens de rentrer et il était reparti soit chez eux ou soit chez le voisin et là avant de vous prendre il était juste devant la baie vitrée voilà donc j'aimerais tant qu'elle qu'elle s'entende avec eux en fait voilà comme je dis que ce soit ses copains quoi parce qu'ils sont mignons donc ça serait on serait vraiment voilà ça serait trop trop bien quoi mais c'est mort c'est mort elle peut pas les blairer elle peut pas les blairer quoi alors après je sais qu'il ya des chiens à la longue il ya je vais l'ouvrir parce que sinon je crois pas qu'ils soient là voilà et j'espère qu'elle va pas en choper et voilà qu'elle descente quoi mais là c'est catastrophe catastrophe je sais qu'il ya des chiens même s'il les a pas ils acceptent certains chats ils acceptent certains chats mais elle je crois pas que alors d'acceptant un jour quoi c'est mort et en plus elle est tellement jalouse même si c'est un autre chien si je sais pas il ya et carré son autre chien ou moi ou quoi caisse elle est tellement jalouse en fait que voilà et supporte pas donc tout va bien se passer mais ils sont tellement mignons que voilà on a envie de voilà ils ronronnent et tous on dit voilà ils sont trop chou donc voilà donc c'est catastrophe il est parti les bois un peu plus le bout de sa vie quoi après c'est vrai qu'hier j'aurais donné un peu de lait alors du coup ce matin je pense qu'ils sont venus pour rechercher un petit peu de lait ou un truc comme ça j'aurais peut-être pas dû mais il avait soif il buvait l'eau de la table on va pas les laisser comme ça bon après sont pas maigres il mange et tout un mais voilà donc je pense que là et puis voilà ils sont mignons vous feriez quoi vous à bas place et bon c'est elle qui est chiante quoi franchement elle s'entendrait avec eux ça serait trop bien quoi mais bon c'est mort bon alors aujourd'hui le temps il est pas trop mal il fait pas trop froid ce matin je me rappelle plus j'ai pas gardé la température de la voiture le temps il est voilà un peu nuageux un peu ciel bleu mais je crois qu'aujourd'hui demain il nous avait annoncé de la flotte et puis après il fait beau à partir de la semaine enfin fin de semaine à voyer est ce que vous entendez à voyer à la boîte et les chats et jusqu'à jusqu'à les petits chats ils sont mignons on regarde il est mignon là bas petit chat je vous dis que voilà minou elle veut pas de toi ishka il est mignon le chat d'accord laisse le en bas lui il allait pas l'hérissé allez laisse le et bien donc voilà c'est il s'est fini je l'ai perdue l'autre il allait il est comme ça là vous savez qu'au le dorant là et jusqu'à bon voilà et qu'est ce que je voulais vous dire voyez je sors en petite veste comme ça sans forcément la doudou donc c'est qui fait bon là je vais aller dès le matin comme ça moi je serai tranquille mais j'attends que ça ouvre parce que à 8h15 je vais aller au aldi je vous ai dit j'allais aller au aldi comme ça je prends le pain là bas et je vous ai dit qu'il fallait quoi hier oui du fromage voilà du fromage et je vais regarder s'il ya deux trois bricoles peut-être en promo mais voilà je vais essayer de faire vraiment avec ce que j'ai frigo et congélateur pour vider au pire en légumes voilà en légumes parce que je sais qu'au niveau frigo je suis pas riche et c'est tout voilà je vais rien prendre d'autre je vais essayer vraiment de faire mais bon après si je veux faire quelques viandes ou quelques poissons ou j'en sais rien le problème c'est que j'ai pas forcément les légumes qui vont aller avec donc du coup voilà et il faut que j'aille à la foire fouille vite fait j'ai plus de tubes donc je vais aller chercher des tubes et puis en même temps je vais je vais faire un petit tour dans la foire fouille comme ça voilà mais là il est 8h15 8h16 donc j'ai le temps voilà voilà pour la journée et puis après ce sera une journée vidéo pour mon autre chaîne surtout pour m'avancer parce que ce week-end on a un week-end chargé de fou dimanche on fait un vide coffre à jouets et du coup dimanche du coup on n'est pas là samedi on doit aller chez les parents à jérôme le midi on a invité à l'anniversaire à mon pote à 4 heures voilà donc samedi c'est pareil ça va être journée on n'est pas là donc ni samedi ni dimanche heureusement que c'est un week-end de trois jours elle va être crevé lundi et vendredi justement il faut qu'on trie les jouets pour dimanche voilà donc tout va bien se passer tout va bien se passer donc là il faut vraiment que je m'avance dans mes vidéos j'ai deux vidéos d'avance jusqu'à jeudi donc il faudrait que j'en fasse trois pour bien faire au moins jusqu'à dimanche ou lundi mais lundi il faut que j'aille jusqu'à lundi mais bon là on est mardi donc normalement je suis large toute la semaine pour m'avancer même voir plus donc du coup voilà vous voulez pas des chats ou des chiens si vous avez une astuce mais bon moi il n'y a pas d'astuces on a voulu adopter un petit chat il ya deux ans que ma cousine elle avait on lui avait tout acheté litière etc et ma cousine elle me disait que son chien il aimait pas les chats qu'elle a réussi à s'adapter on a amené le petit chat c'était même pas la peine elle a pété un pont j'ai cru qu'elle allait manger la la caisse à chats et tout tellement qu'elle a pété les plombs on a été obligé de ramener le petit chat j'ai été obligé d'aller me faire rembourser la litière tout ça tout ça c'est pas passé n'a pas passé du tout donc là je vous dis pas que voilà quoi pourtant ils sont mignons quoi et eux à travers la vitre ils font des câlins et tout mais je vous dis elle mange la vitre quoi donc voilà allez histoire à suivre et coucou je vous reprends il est dix heures et demie je viens de rentrer je suis partie un petit peu plus tard que prévu et du coup bah je suis rentrée plus tard que prévu voilà bon c'est pas grave après j'ai traîné un petit peu je passe à la fois fou je vous ai dit j'ai besoin de tube et j'ai traîné un petit peu voilà il y avait des décos noël et tout donc voilà ça donne envie de regarder donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Algi donc pas grand chose c'est ce que je vous avais dit alors par contre j'ai pris des kakis ça y est le retour des kakis ils sont arrivés par contre voilà j'ai essayé de prendre les plus durs qu'il y avait parce qu'ils étaient tous ceux du dessus il y a fait que je soulève ceux de dessous donc ils étaient pas chers ils étaient à 2,49 les le kilo sinon il y en avait à l'unité c'était 6900 sous l'unité donc non et ça Elia elle adore ça voilà donc là je pense qu'elle va être contente quand elle va voir ça ce soir ensuite j'ai pris des petits flans comme ça voilà en yaourt pour faire la semaine ça ira très très bien ensuite j'ai pris un petit sapin comme ça de bonbons il y a plein de trucs dedans en fait j'ai trouvé ça voilà j'ai trouvé ça sympa ensuite pour remplir un calendrier de l'avant j'ai pris des j'ai trouvé ça des verters originales emballées individuellement donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool parce que ça va changer un petit peu donc il y aura des petits chocolats et il y aura aussi des petits bonbons voilà ça ce sera pas que du chocolat et en plus pour mettre dedans il y avait de la pâte de fruits voilà comme ceci c'est pareil ça peut changer un petit peu des chocolats et dedans on a cassis abricot framboise fraises et poire par contre ça ça a vachement augmenté c'était c'était combien j'ai le ticket alors c'était 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 les yaourts l'alger flamby c'était 1,39 le sachet de bonbons il était quand même à 3 euros mais bon voilà il était sympa ensuite elles sont les pâtes de fruits voilà 3,29 euros on a 150 grammes on a quand même pas mal dedans et voilà c'est emballage individuel donc je vais pouvoir les mettre dans les cases donc ça c'est top ensuite voilà c'était à la base pour ça que j'y allais pour le bris 3 euros et quelques bris pareil il a augmenté j'ai pris une baguette rustique alors je vous avais dit je voulais prendre des petites baguettes j'ai carrément oublié des trucs précuits mais bon c'est pas grave je me suis repris c'était la base j'avais pris la dernière fois de la levure de bière comme ceci parce que moi il m'en reste plus que deux de cachets ils sont à 3 euros 50 alors je sais pas combien ça vaut en pharmacie mais je pense pas que ce soit plus cher que la pharmacie donc du coup j'en ai repris parce que ben c'est voilà il faut que je continue la cure ma coiffeuse elle m'a dit au moins trois mois donc du coup vu que j'ai vu qu'il reste plus beaucoup j'en ai repris ensuite j'ai vu qu'il y avait des pancakes c'est pas souvent qu'il y en a là bas donc j'en ai pris pour élire je sais qu'elle aime bien en plus on a du sirop d'érable donc voilà ah merde j'ai pas vu bon tant pis ils sont fourrés au chocolat bon mais tant pis tant pis elle mangera comme ça fourrés au chocolat je crois que c'était de nature j'ai pris des blancs de poulet au cas où si justement je vous dis on a si on veut faire des croques monsieur ce qu'elle lui reste les croques aux chèvres mais moi j'aime pas ça voilà moi aussi à côté je vais me faire un croque monsieur normal ensuite il y avait une promotion sur des sacs cadeaux comme ça ils étaient à 1 euro les trois donc ça ça sert toujours c'est bien d'en avoir parce que voilà pour des petits cadeaux etc ensuite il y avait des petits stylos feutre comme ça ça c'est top pour écrire ils étaient qu'à 50 centimes les quatre donc je les ai pris ensuite j'ai pris des courgettes parce qu'ils étaient qu'à 2,49 on va dire que 2,49 bon j'ai 4 courgettes mais voilà ça c'est top ça c'est top j'ai éclaté le truc et j'ai pris des petits des petites tablettes de chocolat comme ça je trouvais ça trop mignon c'était 2 euros mini tablettes alors il y avait rouges et verts comme ça et après il y en avait je sais plus comment moi je préférais les rouges et verts ça faisait vraiment plus noël j'ai trouvé ça sympa et ça c'était il y en a combien dedans je ne sais pas combien il y a 300 grammes voilà ça faisait pas cher en 2 euros les petites tablettes comme ça ça peut être sympa et j'ai pris un calendrier de l'avant haribo c'est ce que je disais à il y a l'autre fois j'ai dit tiens cette année j'ai pas trouvé de calendrier de bonbons en fait il était qu'à 7 euros et quelques donc ça va et du coup je l'ai pris donc je vais voir si Elia le veut et si Elia le veut pas ça sera pour Jérôme voilà dedans on a plein de petits bonbons en fait de haribo quoi voilà comme ceci il est immense le truc et voilà c'est des petits des mini paquets tout et ça je trouve ça super sympa pareil ça change des chocolats donc à la base je l'ai pris pour Elia je vais voir et puis voilà c'est tout donc 38 euros mais bon je vous dis les pâtes de fruits c'est cher enfin bon voilà quoi pourtant j'ai rien j'ai pas grand chose même les kaki ils étaient pas chers 2,50 euros quand je les ai eus je fais ah kaki le retour des kaki voilà allez moi je vais ranger tout ça je vais mettre ça au frais je vais me faire un petit café et et je vous reprendrai après la fourcouille je sais pas si je vous montre j'ai pris trois bêtises mais c'est surtout pour le scrap et pour mettre sur mes calendriers de l'avant que j'ai trouvé super mignon donc je vais peut-être faire sur l'autre chaîne j'en sais rien après si je le fais j'ai trouvé trois bêtises donc la vidéo va durer deux minutes trente voilà donc après je pense que là au niveau des calendriers de l'avant ça c'est dommage ça va pas passer dans les cases j'en aurais bien mis je sais pas si je vais avoir du coup assez assez de trucs parce que là je sais pas faut que je compte combien j'ai de trucs mais je pense pas que j'en ai assez je voulais prendre sinon des petits chocobons des petits chocobons pour mettre dedans mais 3 euros le paquet de chocobons voilà quoi je sais pas je sais pas il faut que je regarde ah mais si j'avais aussi acheté la dernière fois j'ai ça aussi attendez j'avais oublié il faut que je mette tout ensemble j'ai des petits maltaisers comme ça aussi alors c'est pareil je sais pas combien il y en a dedans mais j'essaye de prendre des petits trucs que ça rentre dans mes cases en fait oui on n'a pas des appels je ne sais pas combien je croyais qu'il y en avait plus voyez c'est des petits maltaisers comme ça il y en a un deux trois quatre cinq six avec ça avec ça je vais pas loin il y en a six du coup là c'est pareil donc en fait il me faut minimum 48 48 choses après que les pâtes de fruits ça devrait le faire mais il me faut au moins 48 48 trucs qu'à mettre dans les cases et là je pense que je les ai pas voilà donc il va falloir que je regarde pour trouver bon pire un paquet de chocobons un truc comme ça kinder voilà bon allez à tard bon allez je vous reprenne les midi et demi à peu près j'ai fini de manger alors comment vous dire que c'était pas la régalade avec les pâtes au pesto c'était pas terrible terrible mais bon ce matin j'étais au téléphone donc j'ai pas avancé dans mes vidéos là j'attends c'est jls je crois il m'a dit qu'il passait entre enfin voilà donc là j'attends je vais pas monter faire une vidéo si jamais il arrive et il y a eu la première bagarre avec le chat ijka c'était catastrophe en fait il est venu j'étais dehors et il s'est frotté à mes jambes comme il fait d'habitude elle je croyais qu'elle était à l'intérieur mais elle était derrière et quand elle a vu qu'il m'avait approché quoi c'est parti en bagarre lui il s'est mis avec les poils comme ça en train de enfin bon voilà après les parties sous ma voiture elle essayait de passer dessous j'ai cru qu'elle avait resté coincé c'était infernal impossible de la faire rentrer ça a été ça a été une catastrophe et depuis ben depuis voilà elle surveille quoi voilà elle surveille et voilà c'est chiant parce qu'elle s'entendrait bien avec eux enfin bon voilà où elle est sans tirer etc mais là rien que le fait que ça soit le chat en fait c'est c'est impressionnant quoi donc là j'ai eu peur parce que voilà un chat c'est c'est voilà quand c'est méchant c'est méchant quoi ça sort les griffes et tout je me suis dit voilà j'ai pas envie qu'il lui perce un oeil ou un truc comme ça donc là le problème ça va être compliqué parce que eux ils viennent souvent là et que ben elle c'est chez elle quoi donc il va y avoir un petit souci à un moment donné donc je sais pas quoi faire voilà là c'est catastrophe j'ai eu peur j'ai dit oula parce que bon autant j'avais peur pour le chat parce que j'ai pas envie qu'elle fasse du mal mais autant j'avais peur pour elle parce que le chat s'il est vraiment énervé il peut lui faire du mal quoi bon voilà sinon tout va bien se passer donc bon là j'attends j'ai ls après je vais monter faire une vidéo et là j'avais oublié que il ya aujourd'hui à finisser à 15 heures et que du coup il faut que je il faut que je j'ai acheté à 15h voilà pas que j'oublie parce que moi j'étais partie pour quatre heures et si je l'oublie ça va pas le faire voilà bon allez moi je vous reprendrai après je vous dirai un petit peu les aventures du chat et du chien quoi c'est infernal bon je vous reprends la team et je n'ai rien fait je n'ai rien fait il est 3h moins 25 il faut que j'aille chercher il y a j'ai passé pas mon temps en téléphone mais presque j'arrive pas à étonner cette télé alors pour ceux qui disent changent les piles de la télécommande elles sont neuves en fait c'est que je pense c'est depuis qu'on a acheté le bouton power là il ne fonctionne pas j'ai la poisse avec tous les appareils électroniques cafetière à télécommande etc donc ouais donc du coup j'ai pas fait grand chose même à rien à part passer mon temps au téléphone et voilà donc j'ai l'impression qu'il fait je sais pas il fait pas froid mais voyez le temps il est grisonnant donc du coup ça me donne des frissons enfin bref c'est bizarre donc ouais j'étais au téléphone avec ma mère voilà parce qu'il y en a une de vous qui voulait commander des bijoux donc j'ai mis en relation etc puis après on s'est mis à parler de tout et de tout et qu'est ce que je voulais vous dire oui je voulais revenir là en fait j'ai eu un petit commentaire vous savez que je vous parle de mes commentaires donc en fait hier j'ai fait des pommes vous savez à la poêle et donc moi j'aime bien les commentaires mais après regarder mes vidéos en fait si vous voulez parce que en me disant que donc en fait chez moi la corrèze c'est là où il y a le plus d'insecticides apparemment en france donc on est je suis dans un dans un milieu qui est très pollué apparemment et comme quoi j'ai plus chez pas mes pommes mais si en fait j'ai le dédié donc j'ai regardé ma vidéo exactement à la minute près donc si j'ai dit que j'ai plus chez mes pommes en fait j'ai dire je vous prends je vous prends après avoir épluché mes pommes où j'ai plus mes pommes je vous reprends après parce que ça va être long justement et en plus quand vous les faites à la poêle comme ça il faut les éplucher quoi que ce soit insecticides ou pas insecticides bio ou pas bio voilà donc regardez mes vidéos quoi avant de me jeter des pics comme quoi en corrèze c'est oh là là il ya plein de pesticides pas d'insecticides de pesticides etc bon je savais pas que j'étais dans l'endroit le plus pollué de france moi mais bon voilà après c'est comme tout hein les fruits et les légumes il faut les laver avant et que ce soit bio ou pas bio voilà faut les laver avant et moi je suis pas pour le bio non plus parce que vous allez avoir des champs bio à côté des champs non bio et puis il ya toujours le vent qui existe il ya toujours les terres vous savez quand il pleut etc ça va dessous enfin bon voilà donc moi le bio j'y crois moyen mais bon chacun il fait comme il veut un mais aussi j'ai plus chez mes pommes donc voilà vous pouvez m'envoyer des commentaires quand je vous ai déjà dit c'est constructif tout à l'heure j'ai reçu un mail je ne dirai pas quoi et je lui ai dit je t'en veux pas du tout au contraire tu m'as dit et tout ça voilà c'est très très bien mais après voilà envoyez moi des trucs constructifs pas des trucs en plus je vous le dis en plus je vous dis j'épluche mes pommes quoi bref bref je vais aller chercher il ya on va aller chercher il ya bibo 1 on va aller à l'école chercher il ya elle ça l'a tué le truc avec le chat j'ai regardé si elle avait pas de griffure parce que les boubou ils ont souvent vous savez des prix ici elle était un peu un petit peu rose rouge mais bon c'est normal et je croyais qu'au début c'était une griffure de chat donc j'ai eu peur tout à l'heure et en fait non c'est c'est rien quoi en tout cas les petits chats ils viennent plus je sais pas s'ils vont revenir les pauvres mais bon voilà donc moi je vais bouger chercher ma petite crapouille voilà au collège et puis là voilà je parle avec ma mère aussi parce que en fait on va on fait un vide coffre à jouer dimanche et c'est au village de mes parents donc on fait un vide coffre à jouer là bas et puis voilà on parlait de ça aussi et là il va falloir qu'on regarde ce que il ya elle veut plus quoi parce que votre façon elle joue plus avec des jouets elle a 12 ans il ya des trucs qu'elle veut garder ce qui est normal après elle a des choses que moi je veux qu'elle garde genre elle a des polypockets vintage extra que ça date de moi et ma soeur quand on était petite quoi limite mais bon ça vient pas sous ma soeur elle les a gardés elle les a chez elle elle les a chez elle mais moi j'aurais réussi à leur trouver donc elle a quand même bonne petite collection ça j'ai pas envie qu'elle est qu'elle les vente je veux qu'elle les garde c'est pas les mêmes polypockets de ceux de maintenant qu'on peut trouver en magasin quoi donc bon elle veut garder ses barbies je sais pas pourquoi elle veut les garder donc voilà je ferai pas vendre mais après tout ce qui est playmobil elle en veut plus enfin voilà donc après si ça peut débarrasser un petit peu et lui faire un petit peu d'argent de poche voilà donc ça fera une journée mais je vous dis ça va être super chargé ce week-end et là je voulais faire une vidéo je vais peut-être la faire tout à l'heure parce que je vais avoir le temps sûrement mais sinon j'ai rien foutu de la journée j'ai de la vaisselle à faire tout ça enfin bon voilà tout va bien pour ce soir à manger je ne sais pas ce que je vais faire je vais voir si elle veut finir elle les pâtes les pâtes au pesto si elle veut finir les pâtes au pesto moi perso franchement j'en ai mangé à midi c'est bon ça m'a suffit quoi donc j'en veux pas c'est ira et je vais voir avec elle si enfin voilà ce qu'elle veut ce qu'elle va vouloir manger bon là il est 37 je vais décoller parce que je crois que ça sonne à moins 10 il me semble et j'ai pas envie de me faire engueuler donc le temps de mettre mon blouson de décoller etc je vous retrouve dans la voiture est sérieusement il fait 21 degrés je sais pas si des fois les températures c'est c'est bon quoi parce que 21 degrés on ressentit pas 21 quoi je vous le dis moi après c'est parce qu'il fait gris peut-être j'en sais rien mais 21 c'est pas top top voilà bon allez on est parti heureusement que je suis partie un petit peu plus tôt parce qu'il y en a une elle voulait pas monter la voiture à chercher le chat sur la voiture partout c'était là où elle a vu l'an dernier donc elle faisait le tour mais elle voulait pas rentrer dans la voiture c'est la mission quoi mission commando aujourd'hui je vais appeler le vlog entre chien et chat quoi non mais ça me déconner ça me déconner ouais franchement il ya un vent en plus je pense que demain on va avoir de la flotte c'est bien quand elle sera trois heures comme ça ça lui laisse le temps de rentrer se reposer en plus pour demain elle s'est avancée elle avait fait l'art plastique pendant les vacances donc c'est cool à part peut-être frais car au gars s'il a des devoirs pour jeudi pour s'avancer comme ça demain elle est peinard demain elle est peinard comme ça au moins voilà elle est tranquille si elle s'avance si elle n'a pas grand chose et qu'elle fait un truc pendant une heure quoi c'est bon les petits kékés là avec leur moto ils avancent pas c'est des 50 mais ils vous doublent ils vous collent au cul et après ils m'ont dit ah oui qu'on a eu d'un accident tu m'étonnes entre les bus le matin qui achètent la route à les bus c'est quand c'est pas ce matin c'est hier matin franchement ils vous rentrent dans les voitures quoi c'est à limite il s'est autotamponneuse quoi qui papa allez je vous rentre dedans faut que je passe quoi c'est voilà c'est impressionnant quoi c'est il a même pas de clignotant sous son pétard roule lui il met le bras comme les vélos pour tourner à droite il me double pour rouler à la même à la même j'allais dire température à la même à la même allure que moi tourner après juste devant moi et en plus il a même pas de clignotant sur sa bouton là et il met le bras pour tourner il faut le vivre hein il faut le vivre hein ah c'est la Corrèze c'est quoi on est on est insectisés ici avec son commentaire je suis désolée après ça prend mal mais bon voilà je l'ai dit dans ma vidéo et puis bon les insecticides je pense pas qu'il y en a que chez moi bref par contre ça se construit de partout ici là je sais pas ce qu'ils forment mais il y a des hangars dans tous les sens c'est impressionnant c'est impressionnant bon allez moi je vous laisse je suis en mode je suis en mode je sais pas là franchement alors je sais pas si en rentrant je vous laisse mais je veux pas encore je sais pas si en rentrant du coup je vais faire la vidéo ou je sais pas si je fais ça ou si je continue ce que je suis en train de faire là en ce moment et c'est pareil les camions on reprend ils ne connaissent pas les freins je sais pas parce qu'il faut que j'avance ou ça ça serait cool aussi bon je vais voir en fonction d'Elia déjà ce qu'elle a à faire en me voir bon allez je vous laisse bon je vous reprends un petit peu je vous ai pas repris depuis tout à l'heure on est rentré quand même depuis le temps il est 4h30 moi j'ai passé une heure et demie sur le PCF et à essayer de faire un truc je n'y arrivais pas j'ai donné le sachet de bonbons à Elia elle a ouvert donc je vais vous montrer en fait ce qu'il y a dedans Elia on va vous montrer ce qu'il y a dedans en fait il y a des trucs bien sympa dans le petit sapin de Lidl de Lidl de Aldi pardon vas-y c'est bon Elia ils te voyent alors du coup nous allons avoir un petit truc de sucre comme ça regardez c'est de la poudre là dedans un rouleau comme ceci qui pique un collier gourou et là j'en ai une qui attend que ça tombe un paquet de chamallow ouais quand même qui est gros quand même il y en a quand même pas mal dedans on a un chocolat avec un petit père noël un fritella des petites sucettes cerises c'est bon ça on en prend pas partout des petites sucettes cerises comme ça un petit paquet d'aribos golden beer une sucette coeur un autre petit chocolat un petit bonbon comme ça bizarre un paquet de petits princes il y a deux gâteaux dedans et un de notre chien Michel voilà donc dedans il y a tout ça donc je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a pas que des bonbons quoi il y a des gâteaux des chocolats enfin bon voilà pour offrir si vous voulez offrir à un enfant ou quoi ça peut être sympa non ? même à un adulte oui même à un adulte moi je trouve que ces petites poches là elles sont sympas voilà donc Elia l'a bien aimé donc voilà c'est pour vous dire en fait ce qu'il y avait dedans à peu près quoi voilà si vous voulez acheter au moins vous savez ce qu'il y a dedans et moi je trouve que c'est pas mal il y avait en forme de sapin et en forme de petit bonhomme de neige il me semble un truc comme ça et donc voilà bon ben c'est pour vous dire qu'elle a bien aimé et généralement si Elia l'aime bien ça veut dire que tout le monde peut aimer parce que Elia elle a un peu difficile c'est vrai méchant mais non c'est pas méchant c'est vrai oui c'est par contre elle a kiffé aussi le calendrier de l'Avent Haribo ouais mes montres préférées c'est les Baden bijoux elles sont trop bonnes vraiment si vous avez un bijou près de chez vous et les Kaki pareil elle était con par poussée ah ouais c'est ça je voulais en manger voilà elle va en manger tout de suite elle me dit oh les Kaki ça faisait longtemps ben oui ben après c'est la saison hein la saison n'arrive que maintenant et encore je vous dis j'ai galéré à trouver des durs parce que les autres j'ai appuyé dessus j'avais le doigt il passe à travers donc j'ai vraiment vraiment j'ai soulevé la caisse et j'ai pris ceux qu'il y avait en dessous et là je sais que j'ai fait une heureuse là parce qu'elle adore ça depuis qu'elle est petite c'est un de ses fruits préférés quoi le Kaki hein et normalement ils sont tous durs hein normalement prendre plus mou qu'il y a mais vraiment j'ai fait exprès de j'ai fait exprès de prendre vraiment alors le Kaki soit vous l'éplucher ou la peau se mange un du Kaki à moins qu'il y ait trop de pesticides bon vous l'avez vous pouvez le croquer comme une pomme moi je l'ai mangé à la cuillère ou alors ah bah j'aurais su j'aurais pris les mous alors il est trop mou et quand ils sont bien bien mous en fait vous le coupez en deux vous le mangez à la cuillère comme un kiwi ou un truc comme ça moi je ne mange pas le goût et c'est vrai qu'après je pourrais pas vous dire quel goût ça a le kiwi le Kaki je veux dire mais franchement c'est super bon quoi mais en fait ça a un goût un peu de Kaki mais ça a un goût de Kaki quoi mais le Kaki c'est vrai que c'est très très bon quoi et depuis qu'elle est petite moi je sais que j'adorais ça donc je l'avais fait goûter et c'est vrai que le Kaki maintenant enfin dès que c'est la saison c'est pour ça quand je les ai vus j'ai fait oula Kaki 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 Kako parce qu'en fait ça c'est elle va vous couper et elle va vous montrer si vous connaissez pas mais si vous connaissez pas là je vous dis ils en vendaient à l'unité c'était 65 centimes l'unité à Aldi donc 65 centimes vous pouvez toujours en prendre voilà les dents c'est comme ça en fait et après ça sent le Kaki ouais après je peux pas vous dire c'est vraiment spécial quoi c'est un truc particulier par contre on trouve que là cette saison là après le reste de l'année et après en été en fruits j'ai la cerise que j'adore en automne le Kaki et en hiver le pommelos ouais le gros pommelos il est pas arrivé encore mais c'est pas le pamplemousse c'est le gros gros là vous verrez quand on l'achètera alors je déteste le pamplemousse mais ça franchement c'est super bon moi j'adore ça et j'adore le pamplemousse on va pas tarder à le trouver non plus mais c'est pas encore ça c'est plus vers Noël qu'il arrive lui mais bon donc là voilà il va manger son petit Kaki Kaku bon allez moi je vous laisse je vous dis à tout à l'heure coucou il est 7h je vous reprends non je sors pas du lit mais voilà je viens d'user un tube de colle pour faire ce que j'avais à faire je viens juste de finir il m'aura fallu au moins 6h pour faire ce que j'avais à faire truc de dingue 6h pour faire des boîtes en fait bon je vous montre de toute façon voilà donc là j'ai 48 boîtes comment vous dire que j'en peux plus là je crois que je vais plus pouvoir voir des boîtes pendant je sais pas combien de temps tellement que c'était long mais c'est pas le bas de la boîte en elle même je suis carrément décoiffée moi c'est pas le bas de la boîte en elle même c'est vraiment le couvercle qui était super long quoi donc voilà là je viens de finir alors Elia pour ce soir elle va finir Elia ? tu veux toujours les pâtes pour ce soir ? donc Elia va faire ses pâtes au pesto donc moi j'en ai mangé un peu à midi mais comme je vous ai dit c'était pas la... voilà et donc moi je pense que ce soir je vais me faire parce que là j'en ai beaucoup une soupe tu voudras pas de soupe de toute façon ? moi j'aime faire une soupe parce que j'en ai plein aux champignons comme ça parce que je sais qu'elle aime pas donc autant... alors il y a Knorr comme ça donc je vais faire celle là là forestière comme ça j'aime bien celle là elle est aux champignons et oignons résolés j'aime beaucoup j'ai vraiment une seule tête j'ai une seule tête et on a Ichka qui est devant la fenêtre quand t'as d'attendre voir s'il y a un chat qui passe mais je pense qu'il y en a pas je pense que ça y est ils ont eu peur ils vont pas revenir de toute façon dans tous les cas je vérifie quand même parce que j'ai pas envie qu'elle sorte attendez cela vous voyez rien du tout je remets comme ça et on regarde s'il y a des petits chats non il n'y a pas de petits chats je pense pas là tu l'auras fait peur un peu évidemment plus là vu la dérouiller qu'elle s'est prise et que le chat il a pris aussi je vous dis pas quoi donc ouais je pense pas que je pense pas qu'il vienne ce soir mais elle surveille quand même au cas où donc voilà moi pour ce soir ça va être de la soupe et il y a des pâtes voilà tu veux quelque chose avec tes pâtes ? t'es sûre ? oui bon et pour demain midi je verrai ce que je fais je leur ferai pas des pâtes je vais voir ce que je vais faire pour demain midi d'ailleurs je vais regarder ce que j'ai dans mon congèle comme ça je pourrais peut-être le sortir et que ça se décongèle voilà pour demain midi euh parce que enfin le midi on va manger un peu plus que le que le soir là j'ai les courgettes j'aimerais bien faire un un petit gratin de courgettes mais j'ai vu que la fois j'avais des saucisses ouais j'ai des saucisses de volaille donc demain midi je pense qu'on va faire je vais les sortir pour demain midi après il y en a six donc j'ai envie de vous dire euh même si on en prend deux chacune il y en aura pour deux jours quoi ouais quand on est que deux euh à moins que euh euh mon coeur je sors des saucisses de volaille pour demain midi si tu en veux pour ce soir eh ouais des saucisses quoi comme des saucisses euh saucisses quoi tu sais des saucisses euh mais au lieu que ce soit du porc c'est de la volaille comme des chipolatas mais de volaille chipolata ta 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 ok donc voilà je vais sortir ça pour demain midi et demain midi donc je ferai ça avec euh je ne sais pas encore euh je verrai bien peut-être euh une purée j'ai des pommes de terre là j'ai des pommes de terre au taquet donc euh je vais peut-être pouvoir faire une purée purée saucisse ça peut être sympa hein purée saucisse pour demain midi ça peut être cool oui oui ouais voilà je pense que demain midi on fera ça purée saucisse le mercredi c'est purée saucisse normalement c'est ravioli mais bon nous c'est chipolata donc là je vais attendre un petit peu avant de faire chauffer la soupe parce que la soupe il y en a pour il y en a pour 5-10 minutes à chauffer il est 7h03 exactement on va pas manger non plus à l'heure des poules mais bon il faut que je sorte ma poubelle aussi et euh mais il n'y a pas de chat mais bon il n'y a pas de chat c'est pas parce qu'ils étaient là hier qu'ils seront là aujourd'hui là à mon avis je te dis c'est mort il n'y aura pas de petit chat et euh ouais comme ça enfin mais pas manger trop tard non plus parce que après euh après j'ai pas envie qu'on se cale trop tard voilà et puis hier on s'est pas couché de bonheur non plus donc j'ai envie de vous dire voilà maintenant il faut reprendre le rythme il faut reprendre le rythme tu as faim mon marque ou pas ? euh non on attend 10 minutes ? ouais bon ben voilà on va attendre 10 minutes je vous reprendrai quand je ferai la soupe recette soupe non franchement ça va pas être un truc de fou et euh mes pommes de terre je sais pas si je les ferai pas cuire là hein comme ça demain quoique demain matin je vais rester à la maison donc demain matin je vais faire je vais faire les pelées, la purée, tout ça sera tranquille euh je ferai cuire les patates je vais rentrer de toute façon il sera 8h euh je rentre demain ouais demain il faut que je fasse ça en fait je rentre demain euh je bois mon café comme Deb et en fait après je vais directement faire une vidéo directe et après je prépare à manger parce qu'aujourd'hui je devais faire une vidéo et du coup je l'ai pas fait et je me suis dit peut-être ce soir là et au final j'ai fini ça et j'ai, au moins si je suis tranquille c'est fait parce que comme ça je vais pouvoir faire une vidéo et attaquer un des trucs là et après faire la vidéo de l'autre parce que là euh après c'est pas compliqué mais euh c'est long quoi c'est très long donc j'espère que ça va plaire parce que sinon je vais être dégoûtée bon allez moi je vous laisse euh bah je vous reprendrai après pour euh la recette soupe comment on fait une soupe bicyclette je vous reprends il est 8h10 on vient de finir de manger du coup je vous ai pas repris pour euh montrer la soupe en même temps c'était que de l'eau et mélanger euh parce que ben Jérôme a appelé en même temps et je l'ai fait chauffer en même temps et euh donc là on vient de finir de manger donc pour moi soupe fromage et euh Elia elle a fini euh ben les pâtes au pesto donc voilà là on a mis comme d'hab un gossip girl on va se caler un petit peu devant moi aujourd'hui je suis euh je suis naze euh j'espère bien dormir ce nu ça fait 2 lits je dors pas trop trop donc ça serait bien que je dormais un petit peu et euh là ben on a beaucoup de vent ce soir donc j'espère que ça va pas nous apporter la la pluie on verra bien j'espère pas et je crois que demain il flotte enfin je sais plus ce qu'ils nous ont annoncé je crois que demain c'est pluie et euh enfin j'espère pas pour toi euh demain c'est pluie et euh voilà donc demain mercredi euh donc on verra bien ce qu'on va faire demain euh euh moi demain matin comme je vous ai dit de toute façon euh voilà j'ai je vais essayer de tenir mon planning parce que sinon je vais pas y arriver et euh et donc voilà après j'en ai toujours une qui surveille les chats depuis tout à l'heure elle arrête pas elle surveille et surveille donc euh bon au cas où si elle en retrouve un mais bon non je pense pas là je pense qu'ils vont pas revenir avant un petit moment bon mais écoutez j'espère quand même que ce petit blog vous aura plu euh euh Ishka sors de dessous la table moi je vous dis à demain en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous et gros bisous bisous la team on 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 on